Bonjour, alors on dirait qu'aujourd'hui la mobilisation est plus forte que les jours précédents. Oui, il y a une sacrée force de mobilisation. Après, effectivement, comme c'est urgent dans tout le pays, les gens vraiment ont envie de se mobiliser. On est à peu près 200 là, je pense quelque chose comme ça. Il y a des nouveaux secteurs qui sont dans la lutte, comme Arte par exemple. Alors, eux, ils y sont déjà depuis un certain temps, mais ce qui est superbe aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve vraiment, c'était une journée qui était très très forte pour montrer nos solidarités ensemble. Donc, et l'audiovisuel, Arte, France 3, et le spectacle vivant. Il y a aussi les techniciens du Maillon qui sont là, et voilà, en tout cas, il commence à vraiment y avoir une solidarité. Donc, ça grossit, ça grossit pour cette journée qui est... Dans la profession, et on espère que le 21 juin, donc samedi prochain, il y a une grande manifestation à 15h qui est prévue, Place Clébert, et on espère qu'il y ait encore d'autres professions qui viennent nous rejoindre, cheminot, taxis... Oui, alors justement, parce que j'ai entendu à la radio, il y a une manœuvre de division de M. Valls, qui dit qu'il est prêt à vous lâcher quelque chose, mais en revanche, les cheminots, ils cognent dessus. Oui, c'est toujours cette question, c'est diviser pour mieux régner, c'est comment on stigmatise, et je pense que s'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce pays à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est qu'on essaye de diviser tout le monde pour être sûr qu'il ne se passe rien. Et je pense que notre travail, à l'heure d'aujourd'hui, signature ou pas signature, accord ou pas accord, c'est vraiment de rassembler tout. Oui, mais enfin, en même temps, on voit que cette politique, elle a des limites, la division, y compris individu par individu, atomisée, quoi on peut dire. Complètement. Et on a l'impression qu'il y a une petite remontée, là, des gens qui vraiment commencent à en avoir assez. Ben, on espère, en tout cas, on espère que ce n'est pas juste un feu de paille. Voilà. En tout cas, on va essayer de structurer les choses pour que ce ne soit pas le cas. C'est ce qu'on souhaite aussi à la Fille du Chou. À bientôt. À bientôt.